La situation de nos forces Nous avons pu stopper l'offensive et les moyens des groupes terroristes qui se sont répartis entre Dwanza et Gao. Et à cette heure, la ville de Kona n'a pas encore été reprise par les forces armées maliennes. Premièrement, nous poursuivons les frappes sur les capacités des groupes terroristes au nord et sur l'ensemble du territoire malien pour diminuer leur potentiel. Deuxièmement, nous poursuivons la montée de notre dispositif aéroterrestre. Et troisièmement, nous soutenons, avant coordination avec nos partenaires européens, que je veux saluer ici, l'accélération du déploiement de la force africaine. Notre responsabilité collective, c'est de soutenir le déploiement accéléré des forces africaines pour engager, dès que cela sera possible, la reconquête du nord aux côtés des forces maliennes et de ces forces africaines. Nous accompagnerons les forces maliennes et les forces africaines de notre appui. Sous-titrage Société Radio-Canada